La Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025, initialement attribuée à la Guinée, a finalement été accordée au Maroc. La Guinée, qui n'était pas prête à accueillir cet événement majeur, avait choisi de se retirer. Cela a incité la CAF à lancer un nouvel appel à candidature, une opportunité que le Maroc souhaitait saisir. Ayant massivement développé son football et ses infrastructures, les Lyons de l'Atlas espéraient couronner leurs efforts en obtenant l'organisation d'une CAN. L'Algérie, également candidate, et pour 2027, a décidé de se retirer la veille de l'annonce, tout comme les autres postulants. Finalement, ce mercredi, lors du comité exécutif de la CAF au Caire, la décision a été rendue publique, le Maroc accueillera l'édition de 2025. Lors de la même réunion, la CAF a également dévoilé le pays hôte de la CAN 2027. Il a été décidé que ce serait un trio de pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Leur candidature a été préférée à celle du Sénégal. Ce choix a été motivé par la volonté de la CAF de stimuler le développement du football dans ces régions, afin de prolonger le développement ascendant du football africain. Pour plus d'actualité abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !